Musique Coucou à tous Alors Ouais t'as vu je me suis fait de l'urbuchette Ouais ma femme trouvait ça sexy Ça pique C'est tout ce que j'ai à dire Bref Oui alors on est là pour Pourquoi C'est pas une question ça les gars C'est une très bonne question parce que J'en ai parlé pas mal de fois dans les vidéos Sur le RC6 Point 2 RC10 c'est point 2 là Mon accélération N'était pas assez franche Pourtant sur la radio je suis réglé Exponentielle positive Dans ce sens là Donc vraiment très réactif au gaz J'ai mis le timing Le timing Enfin plus que je pouvais mettre au taquet Pour avoir plus de pêche Mais ça marche pas Et je pense que la cause en vient Du variateur C'est le MH120 Qui pour 15€ franchement C'est sûrement un des meilleurs Rapports qualité prix Que vous pouvez avoir Ça c'est clair Il fait pas mal de choses Il est censored Par contre C'est un modèle très très doux Très débutant Très très calme T'as beau le malmener dans tous les sens T'arriveras jamais à un truc Qui va t'arracher la gouache Donc c'est très très bien Il fonctionne très très bien Mais peut-être pas pour un modèle de compétition Surtout sur un circuit moquette petit Comme celui du NVHS Qui est franchement Qui demande pas mal de relance Voilà Donc du coup Je vais pas non plus mettre des milliards Des milliards Donc je suis passé Pour tester Et je voulais surtout aussi Un variote bleu C'est aussi pour ça que j'ai pris le MH120 Donc il n'y en a pas 43 000 Il y a le Taureau TS 120A Competitions Advanced Timing Sensor Donc celui-ci Il est franchement Il est sympathique Ça coûte une 70 euros Sur Aliexpress Boîtier tout à lui Regarde ça comme c'est beau C'est choli Comme tu dis C'est très très choli Chez nous on a ça Stommy Ça il ne faut pas dire le Stommy Parce que le Stommy c'est autre chose Ça Ça peut déjà moins bien se passer Si tu dis tu trouves du Stommy Stommy On le mesure à quand j'aurai mis des piles Ah bah attends J'ai des piles Wouah Vidéo pseudo préparée Mémoractive Donc super petit boîtier en aluminium Pour améliorer le refroidissement Tout est un soudé Par contre vous avez vu Mais les câbles sont inclus C'est aussi un sensord Donc je le rappelle Vous n'aurez pas dans l'ordre des A, B, C Ici Sous le moteur Et les A, B, C Ici Parce que ça va moins se passer Et il est sensor Le sensor D'étant Là dessous Je ne sais pas si tu le vois bien Là dessous Sous les connecteurs On a en plus A priori A fortiori Déjà On n'a pas De bouton Ça c'est bien Parce que pour passer Ça sur les petites Sur les voitures Ici C'est un peu compliqué C'est pas très beau On a un port de data Donc a priori On peut enregistrer Et voir un peu Ce que ça donne Ça c'est intéressant On nous donne Si besoin Une rampe de condo Donc c'est du 680 micro parades Micro Oui Qui dit 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 On vous donne Le ventilateur Qui se branche Via une petite Petite truc JST Tranquilou Les vis Pour le variateur Donc ça Ça se vissera Là dessus Du coup C'est un peu moins joli Déjà Les heures c'est Un peu moins joli Ça faut reconnaître Ça va plus faire quelque chose Les 5 câbles A soudage Ça j'adore Soudé Ça va être encore Un bonheur Des autocollants SkyRC Voilà Et la notice Alors la notice Qu'est-ce qu'elle nous dit La notice Du coup J'ai oublié Mon histoire de balance On y en a Tout à l'heure Mais c'est marqué Là ou pas Non C'est pas mon cas C'est les cocaines C'est les cocaines Donc ça ressemble un peu A Franchement la construction Ressemble beaucoup A team powers Que j'ai Dans La F1 Je pense On doit pas être loin De la vérité A mon avis Parce que Les différents modes Les différents trucs Sont quand même Très très ressemblants Donc voilà Seul petit hic C'est un Bec à 6 volts C'est un C'est un En tout cas C'est un OT Donc ça va jusqu'à 120 ampères En continu Et 760 En On y va Donc C'est bon pour Du 3S Du 2S Attends Du 3S Supérieur Supérieur Égal à 3,5 tours 5,5 tours Du 2S Supérieur à 3,5 tours En Sur pisse Et 5,5 En off-road Et moi Je suis en quoi ? Moi je suis en 7 tours 5 En 2S Donc je suis parfait Je suis au delà De 5,5 tours Et en 3S C'est 5,5 tours Sur du Off-road Sur du On-road Et du 8,5 tours Sur de La TT 45 grammes On va vérifier Tiens Regarde Tac Alors Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Celui-là Ah bah voilà Ça fonctionne Ce qui est bien aussi Parce que Vous avez peut-être Déjà vu J'arrive à le cabrer Une fonction des pneus Donc J'ai un peu Pas trop de train à vent Donc une des solutions C'est de rajouter Un peu de poivre à l'avant Et ça peut aussi Aider par Ce biais-là Sachant que Par exemple Tout Bobiné Machin Bidule On est dans Les 70 grammes Là On a déjà Le boîtier Tout seul On a déjà Des câbles De 50 grammes Tu rajoutes ça On va être à 80 On va gagner 10 grammes C'est déjà pas mal Donc ça va pas mal De l'asseoir Donc en termes de réglage Nous avons Super Du cut-off Ça c'est bien On peut reverser Le moteur Ça c'est bien Ce qui est vraiment horrible Dans le Obim 120 ampères C'est qu'on peut pas Qu'il y a en mode sensor On peut pas Reverser le moteur C'est complètement débile On peut régler la vitesse De 25 à 100% Ça c'est bien Régler la température De coupage Du moteur Et du variateur Du punch Donc voilà Tu commences à avoir Beaucoup par mal de bain Punch rate Switch point Tu peux donc Mettre des Punch Sur 3 étages Tu peux faire Ta courbe de gaz Tu peux faire Par exemple Ton drag break De 0 à 50 Donc pour les crawleristes Ne prenez pas ça Ça ne sert à rien Il n'y a pas de 100% Le réglage de frein Le réglage du Break initial Et le drag bike Ça c'est déjà Pas mal On peut Faire une courbe Des freins Aussi Après le timing Et le turbo Alors les gars Il va falloir un jour Qu'il y ait un gars Qui m'explique Qui est la différence Voilà Parce que c'est quasiment Les mêmes réglages Les gars Donc On peut régler Jusqu'à 64 degrés On peut Mettre Par contre C'est intéressant Un réglage Par tour moteur Donc ton boost Tu peux l'avoir Entre 1000 Et jusqu'à 35 000 tours Ou Jusqu'à 60 000 tours Bam Waouh Évitez de casser Tout le moteur Par contre On peut avoir Une courbe linéaire Ou pas Le turbo C'est pareil On peut avoir Des turbos Jusqu'à 64 degrés On peut avoir Une méthode D'activation Seulement Par les Tours Ou par le Tour des gaz Ou les deux Donc un pourcentage Un tour moteur Ou les deux Alors là C'est compliqué Apparemment Il y a le logiciel Que faut que j'installe Il y a un petit Petit câble Qui t'est donné Dessus Je pense qu'il faut Un dungle Je pense qu'il faut Un dungle Forcément Il n'en avait rien Tu ne peux pas le branté Nicolas C'est complètement Hein Donc Ça on ne l'a pas Il faudra qu'on regarde Peut-être plus simple De régler tous ces paramètres Là par pc Parce que sur la carte Ça va être un peu plus compliqué Donc c'est déjà pas mal Hein Et là Et là ils sont gentils Ils te donnent Un réglage de base Pour Les valeurs De base En fait Ils t'ont donné Profit Resight Ce qui est déjà pas mal Et ils te disent Quelques suggestions De moteur Entre le boost Et ton turbo timing Voilà par exemple Ils me disent De mettre 10 degrés de boost Et 45 degrés de turbo Quand j'ai mon 7 et demi On va essayer comme ça Moi je suis bien Je suis content Je vais essayer Pas de problème Donc on va essayer tout ça Et on va voir Ce que ça dit Sur la piste Voilà voilà Donc on n'a plus qu'à monter ça Souder ça Et puis Soit je vous fais Une avance rapide Soit Je vous montrerai à la fin Ce que ça donne Allez Et voilà On a tout monté Donc ça se monte parfaitement Il faut vraiment Que j'essaye de trouver Des Des fils pour souder Avec de l'étain Parce que les modèles Sans éteindre Ou sans plomb Autant c'est lequel Qui est sans plomb Sans plomb ou sans éteindre Je ne sais plus ce qu'il va Non Voilà Essaye de notre Non oui non Sans plomb Ouah C'est une tannée A souder Il faut que je retrouve Des trucs avec du plomb dedans Pour une fois Nos amis chou-nois Ils vont peut-être nous aider C'est pas super bon Pour l'environnement Certes J'en suis conscient Mais c'est quand même Vachement plus simple A souder Donc voilà Ce que ça fait Ici Fiquement Donc un beau petit bleu Tranquilou On a fait la programmation Avec le programme boss Que j'avais La SkyRC Donc qui se branche Comme les Obi-Wing Etc Etc Sur le port De programmation Et puis J'ai fait un petit peu De boost Donc le boost Si j'ai bien compris C'est de manière permanente On est au dessus Du zero timing En fait Forcément Et le turbo Et le turbo C'est en plus Du boost Mais il y a une façon De pouvoir On peut aussi Amener son boost D'une façon certaine Qui ressemble à un turbo C'est quand même Très très compliqué Alors moi Chaque fois Que je Je J'ai des Lipos Qui sont pas dans le même sens Pour les plus Et les moins Ça va pas le faire Moi j'adore ce cerveau Je le rappelle GX Cerveau HV X 20 Super petit cerveau Précis Rapide Enfin pécam Ouais Ça me va reconnaître Je crois Que j'ai mis Un petit peu Trop de timing Et puis Je suis réglé Traditionnellement Mais La puissance des freins Volé voilà Par contre Le petit ventilo Il envoie du steak Et quand même pour du 6V Donc Voilà Le petit SkyRC On va voir maintenant Ce que ça fait Sur la piste Il faut que je recolle mes pneus Parce que du coup Les coups de timing Ils ont pas aimé Ah ouais T'as vu regarde Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz